Je voudrais tout simplement que c'est un non-événement. Il y a des gens qui s'amusent. Nous travaillons, nous sommes au chevet des populations, comme vous le voyez, illustration faite ce matin. Alors, des gens qui s'agitent ou qui veulent discréditer, des gens qui ont en charge l'État et qui s'y attellent journellement, je crois que c'est un non-événement. Comme je l'ai dit au départ, je ne voudrais pas commenter outre mesure ces agitations. Je veux le répéter. Chaque fois qu'ils ont gagné, nous les avons félicités démocratiquement. Et aujourd'hui, Dieu nous est témoins. Les populations en sont témoins. Nous avons gagné la bataille de Dakar largement. Ils ont eu à gagner deux fois. Nous avons applaudi, nous les avons félicités démocratiquement. Aujourd'hui, nous gagnons et ils s'empressent de parler de fraude. Il n'y a pas de fraude. Je le dis, je le répète. Nous, lorsque nous étions dans l'opposition, le président Macky Sall nous a réunis. Il était dans l'opposition, l'actuel président, pour nous dire qu'au Sénégal, on ne peut plus frauder. Ce n'est plus possible de tripatuer des élections. Ce n'est plus possible. Tout a été encadré, tout a été verrouillé. Alors, il était dans l'opposition quand il le disait. Et pour avoir été, lui, ministre de l'Intérieur, il savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait. Il n'y a pas de fraude. Ce n'est pas possible. Nous sommes au Sénégal. Nous avons une longueur d'avance par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres pays de la sous-région. Il n'y a pas eu de fraude. Il n'y en a pas eu, quand même. Il n'y en a pas eu. Je répète encore qu'il faut respecter le choix des Sénégalais. Les Sénégalais ont librement choisi. Vous savez, la pléthore de listes qu'il y avait, 47 listes. Et chaque Sénégalais a choisi librement. Donc, je crois qu'on est mauvais perdant, souvent, dans ce pays.